Nous vous remercions d'avoir répondu à votre invitation, votre invitation, au regard de la situation qui prévaut au sein de mon parti, le PPRN. Merci. Nous sommes ignorés que le PPRN, étant une des principales forces politiques de la République démocratique, le PPRN, et donc travailler pour sa stabilité en cette période courageuse, en cette période de crise, est plus urgent pour la jeunesse consciente, responsable, mature à tous les niveaux que nous sommes. Je le répète encore, travailler pour la stabilité politique du PPRN en cette période de crise est une urgence pour nous et pour moi. Nous suivons ou nous avons suivi, à travers les réseaux sociaux, ceux qui prévoient actuellement au sein du parti de Joseph Camilla, qui a parlé de PPRN, l'hémocratie et la PPRN, l'hémocratie, l'hémocratie, l'hémocratie. Et donc, nous ne pouvons accepter, je ne sais pas, de rester silencieux face à cela. Nous avons constaté que nous avons commencé le point de presse avec un dégénéat qui est égal aux multiples principes et de menaces que nous avons tous reçu. Mais je vais rassurer les auteurs d'être très calme. La jeunesse s'y présente, les phases de jeunesse manipulables. Il est temps de vous préparer à payer ma gagne, parce que le PPRN a besoin de travailler pour son avenir et l'avenir des Congolais, ainsi que des multiples militants et membres de son parti. Je vous ai rappelé aux uns et aux autres que l'alternance que nous vivons aujourd'hui est la pensée d'une personne qu'on appelle Joseph Camilla. Et donc, par les cochers, le PPRN est le seul et unique parti politique qui devait en passant, soit pérenniser la volonté de son président national, ou les acquis, mais c'est la tendance démontrée. Avec tout ce que nous vivons, il est inaccessible, nous établons, de céder et de déballer. Je vais éliminer quelques points et je vais garder vos contenus. Chers amis de la presse, je voudrais que vous puissiez noter 10 mots. Comment pouvons-nous interpréter les disputes actuels au sein de ce grand parti politique ? Comment pouvons-nous interpréter les disputes, les arrogances, les délégués actuels au sein du parti de Joseph Camillaume ? Deuxième. Est-ce un plan fracabénique ou un plan de déstabilisation en pleine exécution au sein du PPRN ? Est-ce un plan maternel de déstabilisation qui s'instaure au sein du PPRN ? Troisièmement, vous devez détenir que, on a l'impression que le PPRN est impopulé. J'ai l'impression que le PPRN est impopulé, tout simplement parce que son président national a toujours et toujours tendu la main à qui se dit disponible à servir selon sa force. Son président national a toujours fait confiance à qui veut servir sa vie. Mais malheureusement, pour le président national qui a toujours été silencieux, les choses n'avancent pas. Depuis 2018, à ces jours, il y a un problème. Et la jeunesse du PPRN, représentée par moi, ne peut accepter, n'est-ce pas, de prousculer cela. Je voudrais, quelque part, pouvoir rassurer aux camarades Serge Kabima du soutien de la jeunesse du PPRN. Et je veux aussi rassurer aux camarades secrétaires de la volonté manifeste du changement qui va intervenir sous 78 heures. Chers amis de la presse, nous n'allons pas nous éterniser à faire comme les autres pour la vie je peux faire. Et ceux qui te connaissent savent que je ne me mélange pas et je n'ai pas, n'est-ce pas, des attitudes ou des habitudes des personnes stables ou des personnes qui ont pu manipuler. Donc, pour ceux qui se posent la question à savoir, qui est derrière moi ou qui est derrière vous, passez-vous que c'est Joseph Kabila qui est derrière. point de besoin de vous rappeler que Joseph Kabila attend le changement par sa classe politique jeune. Et il est temps de renouveler et de rajeunir la classe politique au sein du PPRN. Nous rappelons aux uns et aux autres que depuis les élections de 2018, nous avons voté qu'à côté, au côté de Joseph Kabila, il y avait manifestement des gens qui étaient pour leurs intérêts personnels. Et donc, les intérêts de la République, des intérêts, des intérêts, des intérêts, encore moins, des intérêts du président national autorité morale du FCC. Et donc, depuis l'échec du dauphin du président honoré Joseph Kabila, autorité morale du FCC, président national du PPRN, nous avions attendu, n'est-ce pas, dans les chefs et certains dirigeants à tous les niveaux, une prise de conscience permettant à ce que la continuité de la vision de Joseph Kabila soit manifestée. Mais malheureusement, certaines dirigeants n'ont pas les conséquences de l'échec de l'élection présidentielle. Le camarade d'Emmanuel Ramada Di Chandari, on peut dire qu'il n'a pas été accompagné par sa classe politique. Et donc, de ce fait, il serait judicieux, il était judicieux, qu'il puisse, en homme d'État, qu'il puisse faire prévaloir ses qualités de démocrate, d'homme d'État. Et donc, pour tous les responsables des différents composants du PPRN, PPRN, ainsi de suite, rendre l'État familier et tourner place à une alternance interne et mettre, n'est-ce pas, en valeur, c'est que le président Kabila arrive à faire aussi. Et donc, depuis l'échec jusqu'à ce jour, c'est la même équipe qui continue à diriger, sans pour autant tirer les conséquences de l'échec. qui vont donc aux uns et aux autres de se tendiliser. Et que, voilà, il y aurait des solutions pour que vous pourriez obtenir des nouvelles stratégies des personnes qui ont lamentablement échoué. De pièce de mémoire, le camarade Guéto Guéti, le camarade Jigoro, qui a laissé plusieurs enfants, le camarade Henri Magy, qui est l'espoir, qui vait des libertés pour le combat que vous connaissez, il sera désormais inadmissible de cautionner n'importe quoi au sein du PPRN. Au regard de ces issues, nous avons décidé et nous avons pris des résolutions fermes pour permettre à ce que le parti de Joseph Kabila puisse continuer et pérenniser le travail de son président national. Vous avez de suivi au panneur les réseaux sociaux l'interpellation du président national de la Ligue des jeunes par le camarade Séréné permanent, qui, en principe, devait déverrer, comme on dit en famille, le linge se lave enfin. Malheureusement, ce qui était en famille a été mis sur la place publique. Et donc, de ce fait, nous ne pouvons laisser cette saleté sur la place publique sans pour autant recacter les jeunes. Chers amis de la presse, même s'il y aurait des grièves reprochés au camarade Séréné Katima, nous ne pouvons accepter à ces jours de perdre un camarade aussi important qui s'est fouillé les maillots pour Joseph Kabila à cause des intérêts égoïstes, des intérêts tribaux, des intérêts messieurs, ou encore des intérêts diaboliques. Il est inadmissible pour nous jeunes, et je vais interpeller, n'est-ce pas, les autres amis jeunes. Il est plus que temps de nous mettre ensemble. Le réveil de la jeunesse du PPRD a sonné. Point de besoin pour moi de vouloir servir de manière occulte, de manière indigne, qui que ce soit pour aspirer à briger différents postes pour Séréné Katima. La jeunesse doit se prendre en charge, la jeunesse du PPRD doit se positionner face aux enjeux de l'œuvre. Nous disons ceci. Nous donnons un vélo de 72 heures au camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chagal. De retirer la décision honteuse prise à l'un des nôtres dans la personne de Serge Katima. L'Ouabia. C'est pour nous de déposer dans un vrai bébé sa démission auprès du camarade président national du PPRD. Dans les cas contraires, ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Joseph Katima aura toujours le soutien de sa jeunesse. Dans un état contraire, la jeunesse du PPRD se prendra en charge. généralement, j'ai dit, et je vous remercie. C'est l'innoi l'an. Ce test est un l'an. – Sous-titrage – 001 – 001 – Sous-titrage FR 2021